Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de vendredi, j'espère que vous allez tous très bien, on va terminer cette semaine d'avril. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite, on aura tout d'abord les messages ici de l'univers, on aura la guidance générale, la guidance sentimentale, puis à la fin du tirage vous pourrez choisir comme d'habitude votre petite pierre pour avoir un message personnalisé avec le le normand. Allez on est parti, on commence tout de suite avec les animaux de pouvoir et nous avons eu la carte du loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc quoi qu'il arrive aujourd'hui on saura rebondir, on saura faire face aux situations et de toute façon rappelez-vous bien que chaque situation, problème, défi, challenge que l'univers nous envoie, de toute façon on avait un petit peu prévu le coup si je puis dire avant de s'incarner, donc on est tout à fait capable de surmonter. Si l'univers nous envoie cette leçon, c'est qu'il y a quelque chose justement de juste pour nous à retenir et c'est quelque chose qui va nous enrichir et nous permettre d'évoluer et d'avancer. Donc pas de panique si quelque chose vient barrer votre route, rappelez-vous que vous êtes intelligent, que vous saurez rebondir, restez serein et faites appel ici à votre ruse, à votre intelligence et surtout à votre instinct de survie qui ne pourra pas vous tromper. Allez on continue avec la carte des haïkus, nous avons eu la chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Je vais vous lire son message. Il faut saisir sa chance lorsqu'elle passe, il faudra être attentif à ce qui vous entoure afin de remarquer les signes qui apparaissent. Une parole, un geste, un animal, quelque chose d'anodin peut se transformer en quelque chose de merveilleux sous un tout autre éclairage, à condition de prendre le temps de vous arrêter pour le remarquer. Ce moment vous redonnera un second souffle pour repartir différemment avec plus d'assurance et d'enthousiasme. Ne ratez pas cette opportunité. Donc cette carte, elle nous parle d'une opportunité, de la magie de la vie, des petites choses finalement sur lesquelles on ne s'attarde pas toujours. Mais en tout cas, ce qu'on peut nous dire, c'est que la vie est belle. Et parfois, on s'attend à voir des trésors débarquer devant nous, mais la chance, elle est là, elle est là dans les petites choses du quotidien. Et malheureusement, on n'y fait plus attention. Donc cette chance, elle peut être effectivement dans un tout petit regard, une petite parole, un petit geste, quelque chose qui va vous toucher, vous émouvoir. La chance, elle est un petit peu partout dans le quotidien. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas gagnant à l'euro million, c'est les petites choses du quotidien, les petits bonheurs du quotidien aussi. Allez, on continue, on va regarder l'oracle des miroirs. C'est le chat qui est ternu, tout va bien, rassurez-vous. Alors, pour une fois que ce n'est pas les clochettes. Alors, donc du coup, avec l'oracle des miroirs, nous avons ici la carte du changement, le bouclier et la chance. Alors justement, j'ai l'impression qu'on nous invite ici à tourner la page, à avancer avec foi, avec confiance, comme si ce bouclier ici, déjà d'une part, il nous dit qu'on est protégé de là-haut, mais aussi parce qu'on est soutenu ici sur le plan terrestre. Mais il nous invite à nous faire confiance, à sortir un petit peu de notre carapace pour se lancer, pour accepter, pour accueillir le changement. Peut-être qu'on est face ici à une proposition, on est face à une nouvelle étape de notre vie et on hésite un peu, on doute. Peut-être qu'on ne se fait pas assez confiance ou on ne voit pas encore, on a un peu peur du changement, je pense que c'est ça. Je pense qu'on ne voit pas que là, on est en train d'entrer dans une période de bonheur, de chance et on bloque un peu la roue qui tourne ici, alors qu'on est protégé, on nous invite justement à accepter que cette roue tourne, que là, il y a un changement qui s'amorce pour nous tous et qu'il est positif. Mais on ne le voit pas encore, on ne le voit peut-être pas encore, on le voit pour l'instant comme un défi. Mais ce défi, finalement, c'est une chance qui se présente à nous ici. Eh bien, il faut oser l'affronter, il faut oser y aller parce qu'on entre ici dans un renouveau, dans une belle période. Ce changement, il apporte du positif. On a une protection, mais aussi, voilà, il faut oser, il faut oser passer à l'action, il faut oser enclencher le changement aussi parce que c'est sûr qu'on ne va pas voir arriver le changement si on ne donne pas le petit coup de pédale pour que cette roue, elle tourne, elle ne tournera pas si on ne donne pas le petit impact de départ. Donc, on nous invite à ça, à passer à l'action, à provoquer les choses, à provoquer ce changement parce que ce changement est positif. Et on nous invite à ça. Et quoi qu'il arrive, s'il y a des changements qui sont en place dans votre vie et que ça vous fait peur, cette instabilité-là, rappelez-vous que vous êtes protégé et que vous pouvez y aller sans crainte. C'est vraiment une période de chance qui arrive pour nous tous ici, qui amène un changement, mais c'est aussi ce changement, le fait d'accepter le changement, de lâcher prise, d'arrêter de lutter et d'aller justement dans ces énergies-là, d'accepter le cycle des choses, que les choses ont un début et une fin, et bien ça nous amène aussi à attirer par la loi d'attraction de belles choses. Donc, voilà pour les énergies générales. Acceptons le changement, c'est un changement positif qui se manifeste. Donc, on nous invite à passer à l'action, à mettre en place ce changement-là justement. Donc, c'est une bonne journée pour laisser partir des choses, pour justement amener un changement dans sa vie. Et on voit qu'il y a quand même deux fois la carte de la chance. Alors, on n'est pas vendredi 13, mais là, il y a quand même quelque chose qui se passe. On voit bien qu'il y a beaucoup de positivité qui arrive pour ce vendredi, pour cette veille de week-end-là. Il y a une roue qui tourne, il y a un changement. Peut-être que c'est effectivement un retournement de situation pour certains. Vous aviez peut-être des difficultés, puis il se passe un truc là ce vendredi et voilà, ça change la donne. C'est le retour de quelqu'un, c'est des solutions, c'est la chance de dernière minute. Mais en tout cas, allez-y. Vous pouvez y aller sans crainte, ce n'est pas la peine de vous protéger autant. Prenez le risque là, au contraire, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, au niveau sentimental, pareil, on a la clé solution, ouverture, transformation, grand changement et on a la page blanche à écrire. Donc là, au niveau sentimental, au niveau relationnel, il y a une page à écrire, il y a une énergie également de renouveau. On a ici des solutions qui arrivent, il y a une ouverture, donc c'est la compréhension, c'est des solutions, c'est un éclaircissement de situation. C'est des messages aussi qui arrivent. C'est une renaissance affective, une renaissance amoureuse. On est en train d'écrire une nouvelle page de notre vie sentimentale amoureuse. Il y a des solutions qui arrivent, il y a des messages qui arrivent. Un éclaircissement, c'est aussi une transformation profonde. Donc, c'est comme si on était en pleine évolution ici, on est en train de renaître. Donc, c'est aussi la clé, la clé c'est en nous aussi, c'est se faire confiance et c'est se donner la chance aussi de transmuter, de transmuter ses erreurs, de se pardonner, de laisser partir aussi les colères, les rancœurs, le passé. C'est comme si repartir à zéro, écrire une nouvelle page ici de notre vie affective finalement, et bien ça allait nous donner vraiment la clé, vraiment un renouveau, de belles énergies. Donc, au niveau sentimental, une vraie renaissance ici, c'est une période de guérison. Donc, pour les célibataires, pour les personnes seules ici, c'est se pardonner, c'est trouver la clé en soi aussi. C'est un bien-être, c'est se sentir bien. C'est avoir envie d'aller de l'avant aussi, d'écrire une nouvelle page, de repartir à zéro. Et pour les couples, pour les relations, c'est la communication qui reprend, c'est les messages, c'est la compréhension, c'est le retour de quelqu'un, c'est un changement positif. C'est un couple qui reprend de l'élan. Et de toute façon, avec une carte pareille, avec cette chance-là, que dire, on a deux fois les cartes de la chance ici. Donc, voilà, on ne peut qu'avoir une belle journée, honnêtement, là pour ce vendredi. Donc, on est parti. Maintenant, je vais vous laisser choisir votre petite pierre pour le petit le normand. Alors, on va prendre l'améthyste, l'agate et l'œil de tigre. Allez, c'est parti. Je voulais choisir votre petite pierre. Et moi, pendant ce temps, je mélange les cartes. Bon, il faudra venir me dire ce qui s'est passé pour vous ce vendredi, parce qu'avec deux cartes de chance, là, je ne sais pas si vous jouez au jeu de hasard, mais en tout cas, là, on a presque envie. Alors, c'est parti les amis. Donc, on va commencer tout de suite avec l'améthyste. Alors, ici, avec l'améthyste, j'ai l'impression que c'est un renouveau au niveau de la vie sociale, au niveau de la communication. Donc, il y a une ouverture qui se fait ici. C'est peut-être faire du tri dans vos relations. C'est peut-être, voilà, de la communication qui revient. Ici, on est dans une énergie de changement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, vous allez, je pense, renaître au niveau d'une relation. Je pense que pour vous, c'est ça. C'est une reprise de communication qui va se faire. Je le ressens comme ça. Ça peut être reprise de contact. Ça peut être l'envie aussi de s'ouvrir aux autres. On sort peut-être, pour vous, d'une période d'enfermement, de solitude. De repli sur soi. On a envie de s'ouvrir. On a envie de s'ouvrir à la nouveauté, au monde. C'est comme si on était en train de renaître, vraiment. On sort un petit peu de son cocon, de sa carapace et on a envie de se montrer. Donc, reprise de la communication. Un besoin peut-être aussi de changement au niveau de ses relations. C'est une belle journée pour faire du tri dans ses relations, dans ses amis, etc. Par exemple. Ça peut nous dire aussi qu'autour de vous, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas fiables. Et justement, vous allez décider de vous en éloigner. Vous voyez, vous allez peut-être ouvrir les yeux aussi par rapport à certains liens. C'est possible aussi. Donc, voilà pour vous, aujourd'hui. Ensuite, l'agate. Eh bien, voilà. On retrouve le trèfle. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Je suis super contente pour vous. Alors, on voit qu'il y a une chance. Alors, ça peut être de l'argent. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être une proposition pour du travail ou un accord ici qui est trouvé. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de très positif ici. On a bien trois fois la chance dans votre jeu. Alors là, avec ça, dites-moi en commentaire parce que je suis curieuse. Une chance qui arrive à vous. Quelque chose de positif qui arrive à vous. Une somme d'argent. Un accord. Je ne sais pas. Peut-être que c'est le retour de quelqu'un. Une rencontre. Un coup de chance. Une guérison. Dites-moi. Mais vraiment, là, voilà. À part vous dire ça, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Il y a une chance à saisir. Une opportunité pour vous. Quelque chose de positif qui arrive en tout cas. Alors, ici, avec l'œil de tigre. Alors, ici, on peut vous voir un petit peu. On peut sentir du vague à l'âme. On peut sentir l'enfermement. Encore une fois, ici, la maison ressort tout le temps. Actuellement, c'est normal pendant cette période de confinement. On voit qu'il y a quelque chose ici du domaine de la famille, du domaine personnel qui vous perturbe un petit peu. On peut soit déprimer un petit peu, être un petit peu triste, un petit peu dans la nostalgie. Ou bien, on peut se sentir effectivement enfermé. Et on vous invite, dans ce cas, à vous ouvrir un petit peu plus. Ça peut nous dire aussi que vous allez aujourd'hui, je pense, apprendre des choses. Voilà, peut-être qu'il y a des choses, voilà, au niveau familial, au niveau personnel, que vous allez découvrir. Vous allez mettre en lumière des choses. Alors, peut-être que c'est de l'information, des choses qui vont être révélées à vous. Peut-être que c'est en vous aussi. On vous demande d'aller chercher, peut-être faire ce travail, d'aller chercher en vous un petit peu ce qui vous fait peur. Un travail peut-être pour vous sur vos peurs, les peurs profondes. Votre côté sombre, un travail de l'ombre ici pour comprendre vos peurs. Comprendre pourquoi vous vous sentez peut-être triste aussi. Ce que je reçois ici, c'est un travail en profondeur à faire sur vous-même, sur vos peurs, sur votre passé. Quelque chose ici à travailler par rapport à ça. Ou bien, vous allez être aujourd'hui, voilà, un petit peu, voilà, je vous sens un petit peu triste aujourd'hui, un petit peu dans la nostalgie, l'enfermement qui pèse effectivement un petit peu. Voilà, quelques petits soucis du tracas peut-être pour la famille, pour les enfants, pour, vous voyez, pour le couple. Des préoccupations, un petit peu d'une journée, pas forcément, voilà, on va peut-être être un peu préoccupé tout de même. En tout cas, il y a un travail à faire là sur les peurs. Justement, je pense que si vous vous sentez dans ces énergies-là, c'est que là, on vous envoie justement le message de travailler ça, de comprendre. Quand vous ressentez cette émotion-là de tristesse, de peur, de nostalgie, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, un message, justement. C'est votre âme qui vous envoie ça, qui vous dit, eh bien, c'est le moment de travailler ce point-là, vous voyez. Donc, il ne faut pas essayer d'être dans le déni, au contraire, il faut accueillir, il faut laisser monter tout ça, parce que ça vous envoie à quelque chose qu'il est nécessaire de laisser partir et de travailler, de comprendre surtout. Donc, il y a du travail ici à faire sur les peurs, peut-être sur les regrets, sur les remords, quelque chose qui vous pèse encore. Donc, voilà pour vous, les amis, pour ce vendredi. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée et puis, je vous retrouve très vite pour les énergies du week-end et de la semaine. Et je vous embrasse très, très fort. À bientôt !